Bonjour à tous, c'est P'tit Quik et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première de l'année, puisque nous sommes le 10 janvier au moment où vous regardez cette vidéo et nous sommes un dimanche, donc l'ouverture du dimanche, la première de l'année 2021. Bonne année à tous, puisque je ne vous l'avais pas encore dit, et bien je vous souhaite une excellente année. Je sais pas si vous avez pris des bonnes résolutions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous souhaite de réussir à les tenir surtout, hein, parce que c'est le plus compliqué en général quand on prend des bonnes résolutions. Perso, je suis plutôt team YOLO, les résolutions, je sais que je les tiens jamais, donc autant pas en prendre. Mais quand même, on reprend les vidéos après une petite pause et avec pas n'importe quoi, puisqu'aujourd'hui, on va s'ouvrir des boosters. Oui, comme je vous l'ai dit, on est dimanche, l'ouverture du dimanche, ça, ça va reprendre, on reprend quand même, j'ai quelques bonnes résolutions qu'on va essayer de tenir. Donc tous les dimanches, on reprendra avec l'ouverture du dimanche, son nom est assez parlant. Et aujourd'hui, pour commencer l'année, je me suis dit, quoi de mieux que de prendre des petits boosters que j'avais grave envie d'ouvrir et que vous aussi vous aviez vu dans une précédente vidéo pour certains d'entre vous. Et vous étiez très 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 nombreux à vouloir voir l'ouverture de ces petits boosters de Mulan, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose ? Rien qu'en voyant les designs des petits personnages, là, j'ai trop trop envie de les découvrir. Et puisque je n'en ai aucun de cette collection, eh bien, on va la découvrir et espérer la compléter un maximum. J'ai déjà des petits personnages coup de cœur que j'aimerais beaucoup avoir, donc on va voir ça tout de suite. Souhaitez-moi bonne chance, toujours en laissant un maximum de petits pouces en l'air dans les commentaires. Et du coup, c'est parti, let's go pour l'ouverture ! Donc, voici les petits boosters. Comme d'habitude, on va en regarder un d'un petit peu plus près, puisque là, les personnages, ils sont en gros, on les voit bien. Mais si vous avez l'habitude de ces petits boosters, là, qu'on a déjà ouverts sur cette chaîne, pas de cette série-là, mais d'autres séries, de d'autres Disney, etc. Eh bien, à chaque fois, on va avoir des petites secrètes qui n'apparaissent pas, du coup, sur le devant du booster. Mais bon, là, on les voit bien. Du coup, on va pouvoir avoir la grand-mère de Mulan. Je sais plus si elle a un nom. Sûrement qu'elle a un nom. Là, j'avoue, je sèche. Je ne me souviens plus de son nom, mais elle est très cool. Elle a l'air super bien faite. Ensuite, on a les trois petits soldats, là, qui accompagnent Mulan, qu'on connaît bien. Donc là, il y a Ling, Yao et Chenpo. Chenpo, il est trop rigolo. Je trouve que ça lui va bien, cette petite forme. J'aimerais beaucoup l'avoir, celui-ci, parce que je l'aime beaucoup. Il me fait rire dans le dessin animé. Ensuite, là, c'est sans conteste, un de mes préférés avec Kriki, parce que Kriki, il est là aussi. Ces deux-là, je ne vais pas vous mentir, c'est clairement ce pourquoi j'ai acheté ces boosters-là, parce qu'ils sont incroyables. Kriki et Mushu. Mushu, il est juste fantastique. Mushu, c'est mon coup de cœur. Donc, ça va être le goal de cette vidéo, d'avoir au moins un de ces deux-là. Et si on a les deux, ça sera une ouverture réussie, quoi qu'il arrive. Et pour terminer, j'avais pas vu, on a l'empereur, là, également, de Chine. Why not ? À la limite, on a un exemplaire, pourquoi pas ? Et sinon, Mulan et Chang. Voilà, Mulan qui est très jolie, comme ça, elle n'est pas en tenue de guerrière, là, elle est en tenue de princesse. Et Chang, toujours beaucoup trop stylée. Donc ça, c'est les personnages qu'on connaît, qui sont apparents au dos du booster, comme vous le voyez. Ah, du coup, il y a les prénoms. Elle s'appelle Grand-Mère Fa. Voilà, elle n'a pas de prénom, spécialement, apparemment. Mais les autres, voilà comment ils sont, du coup. Et Criki, Mouchou, c'est juste vraiment, vraiment incroyable, quoi. Et sinon, comme je vous disais, il existe les secrètes. Alors là, les secrètes, j'ai du mal à les reconnaître, je vous avoue. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me partager l'idée en commentaire, parce que je vois pas, là. Donc on les découvrira si on les a dans les boosters, mais... Peut-être Shanyu sur celui-ci, parce que c'est vrai que ça fait bizarre, sinon, de pas avoir Shanyu dans la collection. Mais alors celui-là, je vous avoue que je vois pas. Je sais pas. Mais bref, c'est pas très grave. Du coup, on a 5 boosters à s'ouvrir, et souhaitez-moi bonne chance, quoi. J'espère qu'on va avoir du lourd, et surtout du Criki et du Mouchou à fond, hein. Ils sont tellement mignons, ça serait dommage de pas en découvrir au moins un des deux, quoi. Allez, let's go, le premier booster, il est ouvert. Et du coup, pour aujourd'hui... Alors déjà, on voit le tag, enfin le tag, pas du tout le tag, l'attache. C'est un petit clip en plastique, comme ça, qui est de couleur violette. Alors est-ce que... Je sais pas si j'espoil, moi j'ai pas vu, je sais pas si vous avez vu. Mais est-ce que la petite attache, elle correspond à la couleur du personnage ? Auquel cas, on pourrait tomber sur Criki dès le premier booster. Ou sinon, elles sont violettes pour tous les personnages, finalement. Du coup, c'est parti ! Et... Faux espoir. C'est pas Criki, c'est bien violet pour tous les personnages, puisque nous avons eu Chang. Chang qui est bien bien badass, hein. Ouais, ouais, c'est le même, c'est le même, c'est bien ça. Avec sa cape rouge, et le petit nœud, là, dans les cheveux, avec son chignon. Il est sympa, mais c'est pas mon préféré. Je le trouve pas super beau, quoi. Là, Chang, d'habitude, il est plus joli que ça. Là, je trouve que la forme, ça lui rend pas service, quoi. Ça ne rend pas hommage à sa beauté naturelle à Chang. Mais il est quand même marrant. Écoutez, on a un exemplaire, c'est comme l'empereur de Chine, ça. On prend pour la collecte, mais c'est clairement pas mon préféré. Allez, deuxième booster, il a l'air très gros. Donc peut-être c'est un petit chienne-pau, là, qui se cache dans ce booster. J'aimerais beaucoup. Voyons voir si ma théorie se tient, au vu de la taille, de l'épaisseur du booster. Ça peut clairement être lui. Et il s'agit, mesdames et messieurs, pour ce deuxième booster de... Ah, il est caché, je pensais sortir sans le petit papier blanc. Et non, il est bien caché. Et il s'agit de... Oh, c'est Mulan ! Oh, elle est trop stylée ! Alors, là, en fait, Chine... Enfin, Chine-pau, j'allais dire. Non, Chang, il est super plat. Alors que Mulan, regardez, elle a pas du tout la même épaisseur. Et du coup, ça lui va trop bien. Elle a une tête toute ronde, là, avec ses petites fleurs. Et je trouve le format super bien. Ça, je trouve ça plus joli. On reconnaît Mulan. Elle est toute jolie, là. Bon, c'est pas la plus belle des Mulan qu'on ait eu l'occasion de voir dans toute notre vie. On va pas se cacher, mais sur ces petits boosters-là, avec les personnages qui ont un design, n'est un petit peu particulier, hein. Il faut l'avouer, il faut aimer. Soit on aime, soit on aime pas, mais... Moi, j'aime beaucoup. Et du coup, là, Mulan, je trouve que ça lui va beaucoup mieux que à Chang, qu'on a eu juste avant, en tout cas. En plus, elle tient plus ou moins debout. Non, elle tient pas debout. On abandonne, on abandonne. Coupé, coupé. Mais très bien. Du coup, on a le duo, on a le couple. Trois boosters pour avoir Mouchou et Criki. Franchement, c'est faisable, hein. Si on croise tous les doigts de la terre, y'a moyen, en vrai. Y'a moyen, y'a moyen. Ah oui, je vous ai demandé des pouces en l'air au début de la vidéo. C'est des doigts croisés qu'il me fallait. Parce que les pouces en l'air, finalement, ça donne pas plus de chance. C'est juste très gentil de votre part. Mais bon, nous, on veut de la chance. Et est-ce que ce troisième booster va s'avéler... S'avéler. Ouf, j'ai des yeux... Je suis fatiguée, là, Romain. J'ai pris quelques jours de pause, mais j'arrive à inventer des mots, quand même. Donc, est-ce que ce troisième booster va s'avérer chanceux, pardon ? Eh bien, il s'agit de... Oh oui ! C'est Tchenpo ! Il est beaucoup trop cool ! Oh, j'adore. Hilo, si tu regardes cette vidéo, il est pour toi, Hilo. Parce que c'est ma meilleure pote. On a regardé plein, plein de fois Mulan ensemble. Et on a un grand délire sur Tchenpo. Il est trop mignon, en fait. Et du coup, je suis sûre qu'elle va le kiffer comme ça, en mode soldat. Il est trop, trop mignon. Enfin, il fait pas si mignon comme ça, là. Il fait plus badass, mais on le connaît, tu vois. Tu sais que c'est un gros nounours. Il est juste trop chou et il est trop bien fait, j'adore. Ah, il est carrément en armure, là. J'adore. Trop bien. Je sais pas pourquoi ils ont fait des porte-clés violets, par contre. Ça n'a aucun sens. Ça, il va bien qu'avec Kriki, finalement. Donc là, ça matche pas trop avec les couleurs. Mais bon, écoutez, c'est le parti pris. C'est pas moi qui ai choisi. Bref, c'est pas grave. Donc, est-ce que l'un contient Mouchou et l'autre Kriki ? Ça serait incroyable, finalement. Mais bon, on se contentera au moins d'un des deux, là. S'il vous plaît, les amis, pour bien commencer l'année, au moins un de mes chouchous, ça serait juste fantastique. Celui-ci, il est pas très épais. Ça pourrait le faire. Attends, c'est quoi, ça ? Je vois du rouge qui dépasse. Et il s'agit de... Oh, c'est Ling. Déjà, c'est pas un double. J'ai eu peur au double sur Chang, là. Mais non, c'est Ling, du coup, le pote à Chen Po. Et je me pose la question, du coup. Est-ce que ça vaut pas le coup, maintenant, d'avoir Yao pour compléter le trio ? Ah, ça, c'est compliqué. J'aime bien toujours avoir les petits binômes, les petits trios complétés à fond. Mais je pense que je préférerais quand même un Mouchou ou un Kriki. Allez, surtout pas un double pour ce dernier booster, s'il te plaît. S'il te plaît, dieu des ouvertures, entends-moi. Et fais en sorte que j'ai un nouveau personnage ultra stylé pour ce dernier booster. Il s'agit, mesdames et messieurs, de... Oh, c'est la secrète ! Je m'y attendais tellement pas. Oh là là ! Et du coup, c'est Mulan. C'est Ping. C'est Mulan déguisée en homme. Et bah... Je suis contente d'avoir eu la secrète. Mais à la fois, je suis un peu déçue. Parce que j'aurais préféré clairement Mouchou ou Kriki. Elle est marrante, hein, mais elle est moins mignonne que Mouchou ou Kriki. Oh là là ! Bah écoutez, une secrète. Est-ce que finalement, on commence pas l'année 2021 avec beaucoup, beaucoup de chance ? Le dieu des ouvertures, lui, il entend plutôt les raretés que nos choix. Aïe, aïe, aïe. Du coup, bah voici le petit résumé rapide, les amis. On a eu 3 soldats, finalement. Mais 4 avec Chang en soldat également. On n'a pas complété le trio avec Yao, mais c'est pas grave. Gros, gros coup de cœur quand même pour Chen Po que j'aime beaucoup. Parce que j'adore le personnage. Et sinon, la petite Mulan là, avec ses fleurs, qui est quand même très très mignonne. En petite tenue de princesse comme ça, on valide. Et du coup, voilà. Déception quand même de pas avoir eu Mouchou et Kriki. Si j'arrive à retrouver de ces boosters là, je pense que j'en rachèterai. Parce qu'il me les faut absolument, quoi. J'ai craqué sur eux, donc je vais essayer de les rechercher. Mais ils sont quand même très rares, ces boosters. Là où je les avais pris, ils sont déjà en rupture de stock total. Donc il va falloir fouiller un petit peu. Mais un jour, j'aurai Mouchou ou Kriki dans ma collection. Je l'espère en tout cas. Bref, du coup les amis, dites-moi quel personnage vous avez préféré là pour aujourd'hui dans cette petite ouverture. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour de prochaines ouvertures. Si vous aimez les ouvertures mystères, et bien tous les dimanches à 10h, vous pourrez retrouver l'ouverture du dimanche. J'espère que ça vous fera plaisir. Du coup, en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501